Musique On est aujourd'hui dans les locaux de la Haarichard à Berthierville. Évidemment, cette compagnie fait, comme on dit, partie des meubles en sol berthelet chez nous à Berthierville. Et aujourd'hui, on a le grand bonheur, on va avoir le grand bonheur, la joie de parcourir un peu l'usine et son histoire avec Luigi Panfili, quelqu'un évidemment qui vient de prendre sa retraite tout récemment et évidemment qui est un des mieux placés pour raconter cette belle histoire d'une entreprise de chez nous qui s'est développée au fil, on parle de plus de 75 ans à sol berthelet et davantage depuis que l'idée de cette entreprise-là est venue au monde. Donc, au cours des prochaines minutes, il me fera plaisir de parcourir cette belle histoire avec Luigi Panfili. Nous sommes donc dans la salle de montre de la Haarichard, évidemment à Berthierville, une compagnie qui est intimement liée, qui est étroitement liée à la vie des gens de Berthierville depuis de nombreuses années, même en sol berthelet, depuis 75 ans déjà. J'ai entre mes mains une vie vie berthelaise, 1974, puis on faisait à ce moment-là un reportage complet, deux belles pages sur la Haarichard. Donc, ça aussi, c'est l'histoire. Mais pour nous raconter davantage l'histoire, parler des outils, comment ça s'est développé au fil des années, j'ai en ma compagnie quelqu'un, évidemment, qui est là depuis maintes années, M. Luigi Panfili. Bienvenue chez vous, bienvenue dans cet endroit où c'est plein d'outils. Puis je pense que vous avez été à ce niveau-là quelqu'un de fortement impliqué au niveau même de la conception d'outils, de machinerie, tout ça. C'est un petit peu de ça qu'on voudrait parler avec vous aujourd'hui. Maintenant, vous êtes à la retraite depuis peu et vous avez toujours, évidemment, quand on passe autant d'années que ça dans une entreprise, on l'a dans son cœur, on aime ça. Et je pense que c'est un beau partage qu'on veut faire avec les gens de Berthier aussi, pour le souvenir, pour se rappeler aussi du passé. C'était Herbé, on aime parler d'aujourd'hui, mais aussi d'hier. Il ne faut pas oublier ce qu'on a fait aussi. Et c'est un peu pour ça qu'on vous accueille chez vous, façon de parler. Je sais qu'on va parler de toutes sortes de choses. Tantôt, on va même visiter l'entreprise avec vous. Il y a des outils sur la table, des un peu plus modernes. Bien, c'est-à-dire, ils sont toutes modernes, mais il y en a qui, la conception date de plus longtemps. On pourrait peut-être en parler un peu, raconter un peu l'histoire de ces outils-là. Oui. Fait que lequel vous voulez qu'on commence, comme vous voulez? Les premiers outils, quand mes parents ont acheté la compagnie Richard à Saint-Denis-sur-Lichelieu, c'était les couteaux à cordonnier. Puis les couteaux à revêtement de sol, les coutons à pré-d'or, communément. Donc, cordonnier, à l'époque, les cordonniers, c'était à la mode. On faisait réparer nos chaussures, ce qui n'existe plus trop aujourd'hui. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est rare. Il y en avait même un à l'époque, je me souviens, à Bercy. Et donc, ça, c'est plus... c'était un petit peu disparu dans le temps. Et l'autre partie, vous parlez des couteaux pour les prelards, c'est que les gens coupaient les prelards. Je me souviens aussi de l'installation, il y a des années 70, tout ça. On déroulait le gros rouleau avec le couteau. Mais ça sert encore. C'est toujours d'utilité. Sur la table, comme le couteau à pré-d'or, c'est celui avec le petit crochet. On parle un petit peu... Avec la pointe. Avec celui à la pointe, ça permettait de couper. Ça, c'est de quoi il existe depuis longtemps chez Henri-Char. Depuis le début. Depuis le début, c'était évidemment... La compagnie a un petit peu fait son nom avec ses premiers outils-là. C'est ça. En ayant des outils de belle qualité. Puis, j'ai une petite question à ce niveau-là. On a toujours vu le jaune et le vert. Oui. C'est venu comment, cette couleur-là? Vous en souvenez-vous? Je sais que c'est toujours resté, mais... Je sais qu'au début, on était en gris, les bouts en noir. OK. Et puis, on trouvait que c'était un peu trop... Pas assez voyant dans les cacailleries. Oui. D'après moi, c'est pour ça, mais... Je n'ai pas travaillé à la conception, à ce niveau-là, de changer la couleur. Mais c'est resté au fil des années. C'est resté au fil des années. À ce moment-là. L'autre petit couteau, est-ce qu'on a un? On parlait cordonnier, c'est des petits couteaux plus... C'est celui-là, ici. OK. Puis, il y a un cordonnier, il faisait quoi avec ça pour... Oui, les semelles. Les semelles. Couper le cuir. Couper le cuir à ce moment-là. Fait qu'on parle, c'est plus... Petite lame un peu carrée, là. C'est ça. Fait que c'est des outils, fait que vraiment... Excusez. On tient un petit peu dans nos mains, là. C'est vraiment les premiers études... Les premiers outils qu'on a fait ici. ...outils, là, du début, là, de la Harwichard. C'est ça. Fait que c'est des choses... Vous avez été impliqué là-dedans aussi, là. Oui. Vous, c'était les machines, surtout la machinerie, la... Acheter la machine pour faire les... Pour faire le meulage... Oui. Des lames, puis l'affilage. Et puis aussi, ceux qu'on ne pouvait pas acheter, les fabriquer. Parce qu'il y a beaucoup de machines qui n'existaient pas. Il fallait les créer. Les créer. Fait que, dans le fond, vous vous disiez, si on aurait... Si la machine ferait telle chose, ça serait bon pour... Oui. Puis là, vous essayez de créer cette machine-là. C'est ça. Fait que ça veut dire, même encore aujourd'hui, parce que c'est modernisé au fil des années, mais il y a quand même de la machinerie qui date, lorsqu'on fera le tôt, qui date de longtemps, là. Qui sert toujours. Depuis le début. Fait que dans le temps, c'est un petit peu comme on dit, quand aujourd'hui, on achète un meuble, pas un meuble, mais un électroménager quelconque, puis cinq ans après, c'est fini. C'est pas la même qualité à l'époque. Là, c'était important que ça dure, puis que ça... Pas nécessairement que ça fasse juste pour durer, mais la machine est là pour produire en même temps. Aussi. Puis plus qu'elle dure d'année, bien mieux c'est pour l'accompagner aussi. On les a modernisés un petit peu aussi, puis améliorés, puis réparés régulièrement. Parce qu'au fil des années, maintenant, j'imagine qu'il fallait aller un petit peu plus vite. Oui, en plus. Il fallait être aussi bon, mais plus rapide à ce moment-là. C'en est un point, ça. C'est ça. De fabriquer de la machinerie pour augmenter la production. Évidemment, parce que pour, évidemment, que ça fasse des revenus, qu'on puisse continuer... Des revenus plus meilleurs. ... et compétitionner avec d'autres entreprises à ce moment-là. Les autres, vous avez d'autres sortes de couteaux sur la table, peuvent servir à quoi? J'ai juste tout ce que j'ai. Ça, ici, c'est des petits couteaux à patates. À patates. Ça aussi. On l'appelle, là, les couteaux d'utilité. Ça aussi, on en a vu beaucoup au fil des années. Pas mal, tout le monde a Bertier avec ses petits couteaux à patates. Fait qu'il y a beaucoup de patates qui ont été épluchées avec ces coutets-là. Ça, c'est un petit peu plus récent. Ça a été d'un début, ça aussi. Oui. Ça, c'est pour ouvrir les huîtres. Ouvrir les huîtres. Fait que c'est des choses comme ça. Évidemment, on voit quelques outils, là. Mais si on ferait le tour de la salle de montre, ici, il y a de nombreux, nombreux produits. Évidemment, au fil des années, vous l'avez vécu aussi, là, parce qu'il y a les manches en bois, là. Et plus tard, va arriver un peu le plastique, qui, évidemment, l'outil est plus légère un petit peu. Mais, évidemment, c'est une question de coûts et de production. Mais ça aussi, ça s'est ajouté à ce niveau-là. On va poursuivre. On va le montrer lors de la visite. La visite, oui. On va commencer par ce département-là, le département de plastique, où on fabrique toutes nos manches pour être assemblées avec nos lames. Parce que, dans le fond, tout se faisait à l'époque, puis encore, là, les manches, les lames, les lames t'a trempées, tout t'a préparé, puis à la fin, bien, c'est empaqueté, puis ça s'en va dans, aujourd'hui, c'est les, surtout, c'est les quincailleries, mais c'est surtout des gros chênes, puis tout ça, on en retrouve. C'est un nom, on dit souvent… Il y en a partout, dans toutes les petites quincailleries. Aussi, puis souvent, on dit, tu sais, exemple, si on parle de Gilles Villeneuve, c'est un nom que tout le monde connaît, c'est ambassadeur, mais si on parle de la Richard, c'est pareil, parce qu'on se retrouve dans d'autres villages, d'autres petites villes, puis on voit ça dans des quincailleries, des épiceries, pas des épiceries, même dans des épiceries où il y a une petite section, là. Quelques-uns. C'est ça, à ce moment-là. Donc, c'est un nom qui rappelle, pour nous autres, quand on voyage, là, qu'il y a un petit peu de Berthierville ailleurs. Si je me souviens, même à Vancouver, il y a des quincailleries, puis il y a des outils Richard. Fait qu'on peut en retrouver un peu partout, même si on traverse le Canada, fait que c'est quand même impressionnant. Tout ça, là, le point de départ, c'est Berthierville. C'est Berthierville. Donc, on va poursuivre notre visite de la Richard, en compagnie, évidemment, de quelqu'un qui était impliqué depuis nombre d'années, pardon, dans cette entreprise de chez nous, qui est unique en soi. Ça nous fera un grand plaisir de parcourir cette usine-là avec vous, M. Parfili. Ça va nous faire plaisir de vous la montrer. Au plaisir. On se retrouve un petit peu au cœur de la Richard, dans l'usine. Évidemment, c'est plein de machineries. Certaines datent de nombreuses années, d'autres sont plus modernes. On va en regarder quelques-unes, en découvrir quelques-unes avec Luigi Panfili. Évidemment, il y en a de sa création. Il y en a que c'est du travail d'équipe. Il y en a que ça a été acheté au fil des années. Tout ça pour améliorer l'usine. Ici, on a, je vois, plein de petits tuyaux. Ça me fait penser plus à une pieuvre qu'une machine. Il y a plein de filages. Ça servait à quoi ou ça sert à quoi encore aujourd'hui? C'est pour fabriquer les manches des grattoires, les W. Là, on parle de plastique à ce moment-là. Oui, on parle de plastique avec un agent fourment à l'intérieur. Ce qui, tantôt, vous me l'avez dit, hors d'onde, je pense qu'il fait prendre de l'expansion au plastique. Au plastique et le rend plus léger. À ce moment-là. C'est comme si on injectait un peu d'air, la façon de parler. Il n'y a plus ni moins. C'est ça. Donc, le manche, c'est plus léger. Les gens s'en servent de façon plus facile. On peut s'en servir des heures et des heures, des outils Richard. On n'est même pas fatigués. Tant mieux. C'est ça. Donc, c'est assez... Évidemment, de votre côté, avec les gens qui travaillent dans la mécanique un petit peu de toutes ces choses-là, c'est de la maintenance et de l'entretien aussi, j'imagine. Oui. Ça marche bien quand ça marche, mais ça peut évidemment aussi... Il faut continuellement avoir un oeil dessus pour que ça fonctionne très bien. De façon, comme on dit aujourd'hui, optimale. Et efficace. Et efficace. C'est bon. On va poursuivre notre visite en regardant d'autres machineries à Richard. Je pense que c'est un petit peu... C'est un monde particulier lorsqu'on visite une usine comme ça qui a autant de véhicules. Là, on le fait. Évidemment, on est une journée de fin de semaine. Il n'y a pas de travail, pas de bruit. Oui, mais c'est une espèce de ruche quand ça fonctionne à plein temps. Évidemment, il y a du bruit, du vois-et-vient, tout ça. Tout marche en même temps. Donc, on est un petit peu privilégié. On peut se parler sans trop se crier. Oui, autrement, on ne pourrait presque pas parler dans certains endroits. C'est ça. Ou ici, en trop. Oui. Quand il y a trop de bruit, on ne peut pas se parler. Alors que c'est tranquille, on entend un petit sifflement. Mais tout est beau. Donc, on poursuit notre visite de la harricheur. C'est injecté. Là, on parle ici, vous m'avez dit, de machine à injection. Injection, ça veut dire que le produit est comme poussé. Oui, sous pression. Sous pression. Fait qu'on voit déjà, c'est une autre sorte de manche par rapport à ce que c'est aussi léger aussi. Fait que c'est une autre façon de procéder. On voit, il y a comme une partie qui vient s'incruster dedans. Fait que ça fait, évidemment, c'est plus design, c'est plus moderne. On peut dire que le noir, c'est du surmoulage. OK, c'est ça. Fait que ça, c'est des machines, c'est plus dense, c'est plus récent. Mais la personne... C'est ça dans le temps aussi. Dans le temps. Elles sont plus modernes. Oui, c'est ça. C'est la personne, évidemment, qui s'occupe de... De la maintenance. De la maintenance, tout ça. Ça aussi, il faut que ça soit à l'ordre. Non, il faut que ça soit à l'ordre. C'est une chaîne, évidemment, c'est une chaîne de production. Il ne faut pas s'arrêter. Si ça n'est pas prêt, puis la lame est prête, ça ne marche pas. Il faut, à un moment donné, il y a un suivi avec ça. Tout arrive en même temps. Tout est là. Et évidemment, tout le monde s'affaire, chacun dans son département. Dans son département. Est-ce que ça aide bien, puis que tout ça s'emboîte. C'est ça. Comme la lame dans le manche, comme on dit à ce moment-là. Super. J'en étais un autre plus gros. Ça fait que là, on parle encore d'une machine qui, évidemment... Pour faire l'injection. L'injection, pour faire les manches ou les différents outils. Les différents outils qu'on a besoin. Ça fait que ça, on voit que c'est beaucoup plus gros. Il y a des machines de moyenne taille, mais une là, c'est quand même impressionnant. Il y a des belles machines. Puis ce genre de machine-là, ça s'achète où? Ça se vend où? C'est un peu partout dans le monde, ça? À peu près... Voyez-vous, une aiguille bosse, c'est italien. OK. Métalmac aussi, qui font des bonnes machines. Mais il y a plusieurs américaines aussi, là, qui... Fait que là, vu que votre origine est italienne, votre père était... Non, c'est par hasard. C'est ça, mais dans le fond, il y a-tu un lien? Si en Italie, ils font de la bonne machinerie, qu'un panphélie fait de la bonne maintenance et de l'entretien et de le développement de machines, il va y avoir un petit lien, là. C'est ça. On est devant un robot, un des robots de la A-Richard. Ça fait longtemps, M. Parfélie, je pense qu'on parle d'un robot à Berthierville, au niveau de la A-Richard. C'est pas quelque chose... On voit la robotique, là, ça a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Beaucoup d'ampleur. Ça s'assemble automatique. Puis, quand elle tombe au bout, elle est toute assemblée, le label est collé. Elle est prêt, tout est fait. Dans le fond, ça vient finaliser, ça fait un beau produit comme ça, un beau produit fini. Fait que pour créer un petit outil comme ça, évidemment, ça prend du savoir, ça prend du monde, mais ça prend des grosses appareils pour toujours, pour que ça aille vite et bien. En plus. Et que ça soit uniformisé, là. Aussi. Évidemment, il faut que le produit du lundi soit comme celui du mercredi puis du vendredi. Évidemment, pour qu'il y ait une conformité puis une continuité, là, à ce moment-là. Entre autres, quand François a fini son cours d'ingénieur, c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler avec lui. François parle de votre fils, là, à ce moment-là. Le François Pompili. Fait que dans le fond, on voit qu'il y a une continuité, là. Puis là, après ça, il s'est en allé à la direction directe. Fait que c'est un peu, c'est un petit peu un autre élément qu'on voulait souligner. Dans cette entreprise, vraiment, Berthelais, qui s'est créée au fil des années, bien, il y a aussi les... Il y a peut-être une chose qu'on a oublié de mentionner, tous ceux qui ont parti de la compagnie avec mon père puis Bernard Grégoire. Ça, peut-être, il faudrait le mentionner. Vous pouvez y aller si vous voulez. On peut faire le tour un petit peu. Il y a eu Aimé Grégoire, il y a eu Benoît Grégoire. Et puis, il y a aussi un qui était marié avec une demoiselle Denis, Paul Poirier. Fait que ça, on parle des débuts, là. Des débuts. Les parents ont commencé, d'autres se sont greffés. C'est ça. Et par la suite, bien évidemment... Les autres sont arrivés au début, au début. C'est ça. Partir l'affaire, là, quand c'est arrivé pour créer la... Ah, Richard, éventuellement, comme on va la connaître, là, à ce moment-là. C'est ça. Un petit peu. Fait qu'on va poursuivre notre petite visite. Mais c'est un monde de découverte. Puis, la saison vient là, rentre là, puis découpe des lames comme ça. Automatique, là. À chaque coup, il en tombe. Ça ressort à l'autre bout, sort dans... Ça ressort en dessous, puis la scrap sort au bout. Fait qu'il y a une étape, à ce moment-là, de fait, là, mais c'est... C'est une des premières étapes. C'est ça. C'est la première matière première que vous avez besoin. C'est vos lames, dans le fond. Oui. Puis ça prend de la grosse machinerie. Ça, c'est... Puis ça crée une pression... Ça, c'est pour découper. Découper, à ce moment-là. Découper les contos. Fait que c'est votre design, là, vous allez... C'est le produit. Fait que tout est numéroté. On fait des tels numéros, puis c'est... C'est ça. C'est de telle sorte de... 4 pouces, celui-là. 4 pouces, 4 pouces. À ce moment-là. Fait que c'est des imposantes machines comme ça, là. Il y en a différentes tailles, là. Mais celle-là est quand même impressionnante. Une belle machine. On parle de poinçons matrice. Il y a toutes sortes de choses derrière nous. Quand on regarde un petit peu vite, on voit, évidemment, des structures de métal, pas toutes pareilles, mais semblables pour celui qui ne connaît pas ça. C'est ça, dans le fond, qui est inséré dans les machines, comme on a vu tantôt. Qui est inséré dans les presses pour faire le découpage. À ce moment-là. Puis faire former la lame de grosseur, de largeur, puis d'épaisseur. Fait que ce qu'on voit, il y a quand même plusieurs... Ah. Plusieurs étages, ça veut dire que chaque produit a sa spécificité, là. Un, deux ou trois points sur matrice pour la fabriquer. À ce moment-là. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est des choses, c'est fabriqué... Ici. Ici, là. Fait que... Oui. Puis on va même plus loin. À ce moment-là, quand on invente un nouvel outil, ou peu importe, c'est quelqu'un, ça peut être un besoin de l'extérieur qui vous donne l'idée. Oui. Ou de l'intérieur, ici. Ou de l'intérieur, les deux. Qui décide que ça serait bon, ce produit-là. Oui. Fait qu'à ce moment-là... Est-ce que c'est... C'est tous des produits, des gens, là, qui... Comme vous, qui êtes là, qui étaient là au début, puis tout ça, là, si tu penses que vous aviez construit chez vous, vous aviez des besoins... Un peu les deux. On a utilisé nos items aussi pour savoir comment les modifier pour qu'ils travaillent mieux, ainsi de suite. Puis aussi avec l'aide des gens d'extérieur. Fait que, dans le fond, on voit ça aujourd'hui. On sait qu'on fait des sondages, puis des... Je cherche le mot, là. On laisse des produits à des gens pour qu'ils les testent. Mais, dans le fond, vous étiez un petit peu précurseurs. Les gens utilisaient vos outils. Vous aviez un feedback, un retour. Oui, en plus. Puis vous voyez, c'est un bon produit. Ça date, là, les gens. Les pédagogues, ici, c'est un des premiers départements pour la première opération. C'est ça, Fait que c'est ça. Pour le découpage des lames. Et, sauf que, malgré toutes ces grosses machines-là, si ce qu'on a derrière nous n'existe pas... Ça ne fait rien. Il manque un morceau important. Le principal. À ce moment-là. Un des principaux. Il y a certains items qui sont profités. Je ne peux pas vous dire à quel point. C'est ça. À ce moment-là, c'est des inventions qui s'adaptent à vos machines. À nos machines. On est, évidemment, dans une pièce historique. C'est le bureau que vous avez occupé la majeure partie des années. À l'heure, Richard, il y a votre table à dessin, ici, là, original. Original. À ce moment-là, c'est une pièce historique. Oui, mais depuis que l'informatique est avec l'ordinateur, là, je dessinais par ordinateur. OK. Et non plus avec l'ordinateur. Mais avant, c'était sur papier. Des mesures. Il n'y a plus les dessins, mais... Mais on parle de plans, là, comme à l'époque. Évidemment, c'est plus... C'est pas comme avec les ordinateurs d'aujourd'hui, là, où ça facilite un petit peu le travail. On se rôpe moins, là. Le jour et la nuit. C'est ça. C'est pas question de se tromper. C'est une question de faire mieux. De précision. De précision. C'est plus rapide, à ce moment-là. On peut abattre plus de besoins, comme on dit. Ça fait beaucoup plus. Bien, c'est un bureau. Au début, bon, c'était un beau poste de travail. Aujourd'hui, c'est particulier, là. On voit qu'il y a de l'histoire, là-dessus. Ah, bien oui. Ça a été usé un petit peu. Oui. Même pas mal, à ce moment-là. On a, derrière, une photo, bien, une image avec plein de monde. Fait qu'on voit, même quelques-uns, là, on voit les débuts. Je pense que c'est M. Grégoire. Même si vous pourrez la porter, puis la photographier, là-bas au mieux, puis la mettre. On va regarder ça. De toute façon, on est peut-être capable comme ça. Mais, donc, c'est un petit peu tout le monde. Fait qu'on voit plusieurs figures connues, là, qui ont travaillé ici, pour la plupart, là, au fil des années. Ils ont tous travaillé ici. Ils ont travaillé, ceux qui sont sur le document, évidemment. Et c'est tout du monde. Donc, chacun, à sa façon, a contribué à l'essor de cette entreprise-là. Chacun avait une place spéciale. Une mission, chacun avait son rôle. Son rôle à jouer. C'est ça. Puis, je pense que c'est une des belles réussites, parce que, dans le fond, je vais en dire familial, là, dans les entreprises. Parce que, on dirait, chacun avait son créneau, sa force, puis tout ça combiné ensemble, ça fait, c'est une compagnie, là, qu'on peut être fiers, là, du résultat jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ni moins, ici, c'est le département de conception. Fait que c'est votre... c'était votre terrain de jeu, là. C'est mon terrain de jeu. On a vu, vous étiez dans le bureau, c'est tout prêt, à quelques mètres, là, d'où on est. Fait que c'est d'ici, là, qu'ils se brassaient des grosses idées. C'est des choses... chaque... chaque machine, dans le fond, vous avez mis les mains un peu là-dessus, là. Un peu là-dessus. Pour voir si tout marchait comme vous vouliez. Oui, c'est ça. À ce moment-là, là. Fait que c'est des belles... C'est... c'est beaucoup d'histoires. Quand on quitte une compagnie de même, ça fait un pincement au cœur, aussi, là. Ah, bien oui. Une petite affaire. C'est une petite affaire, à ce moment-là. Que ça continue, que ça se poursuit. C'est ça. Que, malgré les transactions qu'il y a eu il y a quelques années, au moins, que ça continue à bercer. Aussi, j'imagine, pour vous, c'est une source de fierté, là. Une source de fierté. Parce qu'on sait, on le voit, là, dans les journaux, en télévision, souvent, c'est difficile. Des grosses compagnies, des belles compagnies, c'est-à-dire, sont vendues à l'étranger. À ce temps-là, c'est mondial, là. C'est ça. Puis que Berthier, tu sais, sa part du jeu au niveau d'outils, c'est quand même... c'est quand même important. C'est ça. Ça fait que c'est un petit peu... on est dans... comme on dit, dans votre... dans votre coin, là, où... plus de 60 ans, vous avez joué là-dedans. Oui, pour en faire de la conception. Oui, c'est assez exceptionnel. Donc là, les lames arrivent ici, vous dites qu'ils sont... les lames sont... Nous autres, on appelle ça les... faire le traitement thermique. OK. Pour durcir la lame, pour la rendre flexible. Donc là, il y a une espèce de recette secrète, là, qui fait que la lame est plus solide. Oui, mais par contre, c'est l'acier qui a un plus centime de carbone. OK. Il fait qu'elle peut se tremper, se durcir, et puis après ça, faire un retrait pour la rendre plus flexible. Donc, il y a une opération, ça, c'est une des... dans le fond, il y a plusieurs étapes, là, avant d'accessions au magasin. Après le... les poinsions matrice, le découpage, c'est ici pour... c'est trempé dans un bain à... je ne me souviens pas où tu l'étends, à l'entour de 15-60 degrés. OK. C'est là que tu produis cette réaction-là. Et là, elle est chauffée, après ça, elle est refroidie à l'entour de 400. C'est refroidi, mais c'est encore assez chaud. Ah, c'est assez chaud. À ce moment-là. C'est bon. Tout se fait automatique. Oui. Jusqu'ici. Tout ici. Ces lèmes-là, quand ils sortent de la tremble, ils ne sont pas amincis. Puis, celle-là est amincie, puis les machines comme ici, à côté. OK. On voit, évidemment... Le mêlage. C'est brut un peu, là, sur celle à votre main droite. Puis, l'autre est plus... est devenu un petit peu... oh, c'est flexible, là, à ce moment-là. C'est flexible, c'est ça. Fait que, la... la job est faite, là. La job est faite, c'est ça. Il y a un bon bout de fait. La lame était amincie. Tu voulais parler, là, c'est... C'est ça. C'est ces machines-là, ici. Fait que c'est... L'autre étape, après, évidemment... Après ça, c'est ça. Ce qu'on a vu tantôt, donc, ça se poursuit ici. Le chemin, parce qu'à la fois, les lames font un chemin... Il y a un chemin à suivre. À suivre. Avant de se rendre à la bout de ligne, dans une boîte, pour qu'on puisse les distribuer, là, un peu partout. Ces machines-là, c'est pour rendre les lames flexibles, pour les faire le meulage, pour les amincer. C'est de cette façon-là qu'on les rend flexibles. Et puis, toutes ces machines-là sont achetées aux États-Unis. Ils ont été achetées aux États-Unis. Puis, je pense que ça ne fonctionnait plus, ou je ne sais pas trop, moins, là. Il faut les remettre en marche. Fait que vous les avez achetées là-bas, la compagnie les a achetées. C'est venu ici, puis là, vous avez mis votre... Notre expertise là-dedans. Votre expertise là-dedans, pour les faire, finalement, fonctionner. Les rendent fonctionnelles, puis qu'ils durent plus longtemps, puis les améliorer. Fait que, dans le fond, ça a déjà du recyclage, à ce moment-là. C'est un peu du recyclage. Tu sais, précurseur, vous avez pris ces machines-là qui, bon, ailleurs, ne faisaient plus trop l'affaire, j'imagine, mais que vous avez adaptées, puis vous, ils font encore l'affaire aujourd'hui. Ils font encore l'ouvrage. Fait que donc, je pense que c'était un beau plus, là. À ce moment-là, c'est un ajout pour la compagnie, là, qui a été intéressant, là, au fil des années. C'est en plein sol. Ça, c'est pour affiler les lames. OK. Pour le couteau après-l'or, qu'on appelle, pour les... le revêtement de plancher. Ça, c'est quelque chose qui a été... À 100 % ici. Imaginé, fabriqué, construit... Imaginé, fabriqué, construit, dessiné au complet. Fait que donc, il y a un petit peu pas mal de vous, là-dedans. C'est les premières machines que j'ai faites quand j'étais arrivé ici. C'est... Il y a 50-60 ans. Fait qu'on peut parler de pièces historiques, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Fait que je pense que ça avait été bien fait. Un peu, oui. Vous avez dit que cette section-là, c'est une autre étape, le polissage. Le polissage. Pour rendre les lames brillantes. Fait que donc, ça aussi, on s'approche toujours du produit fini. Oui. Fait qu'on a travaillé les lames pour qu'elles deviennent flexibles. On les a coupées. Ça aussi, c'est toutes les machines qu'on a achetées de seconde main. Puis qu'on a toutes remontées pour les rendre plus... meilleurs et plus productifs. Et adaptées à ce que vous faisiez ici. Il y en a même, il nous reste deux machines, je pense, qui ont été fabriquées de A à Z ici. Ils sont ici. Complètement, à ce moment-là. Complètement, ils sont là, complètement en arrière-de-boue. Donc, on parle d'appareils, de A à Z, de polisseuses conçues, là, vraiment. Ici, à la Compagnie-Élysat. Fait que c'est, en plus d'adapter des produits que vous avez mis la main dessus au fil des années, bien, il y avait aussi de la création, là, vraiment pour vos besoins à ce moment-là. Oui, à ce moment-là. On met la lame dans l'étau. Je mets ici, puis en pesant sur une pédale... Le manche vient se fixer. L'étau scelle la lame, puis le manche se rentre automatique, puis l'opérateur le remet dans la boîte. Fait que ça, on approche la fin, là, au niveau des opérations. Ah, c'est la fin au point de vue de l'opération. Il reste l'emballage. Il reste l'emballage, tout ça. Les boîtes de carton qu'on voit, là, c'est des produits, là, à ce moment-là. En plein, ça. On étampe le nom Richard sur le manche. OK, ce qu'on voit, là, fait que c'est la machine qui... C'est ça. Il met sa lame, là, ça va automatique, puis l'étampe descend, puis il le remet dans la boîte. Mais là, les premières fois que Richard est apparu, là, c'était toujours bien pas fait à la main, un après l'autre. Fait que ça, évidemment, ça en fait beaucoup. Les robots, là-bas, ils font tout ça automatique. Oui. Ils rentrent la lame dans le manche, ils mettent les rivets, puis il est en poussé. En plus. En plus. Fait qu'on fait trois étapes, trois dans un, à ce moment-là. Sauf que là, on voit que ça, c'est un petit peu plus moderne. C'est ça. C'est d'il y a quelques années, là, parce qu'on n'a pas vu à date beaucoup, beaucoup de systèmes comme ça des autres machines qu'on a vus les plus historiques, qui sont vraiment liés à l'histoire de Richard, mais... Oui, mais les autres machines, puis les robots en arrière, ça n'a plus avancé que ça. À ce moment-là, c'est ça. C'est ici qu'on fait l'empaquetage. On met les outils dans les boîtes avant de les envoyer chez le client. Tout ça est finalisé. Là, on vient de faire, on vient d'un peu de boucler la boucle. Boucler la boucle. Par rapport à l'édifice ici, l'usine, là, dans le Vieux-Berthier. Oui. L'accompagner aussi à un autre, je vais dire, un autre édifice où c'est vraiment le shipping qui est préparé, où on prépare... La livraison. Livrer les produits un peu partout, au Québec, au Canada, puis même un petit peu aux États-Unis. C'est ça. Il est dans le même qui a été fait récemment, probablement il y a quelques jours ou à peine. Oui. Et qui va se retrouver en quelque part. Dans une quincaillerie. Dans une quincaillerie. Peut-être près de chez nous ou peut-être loin de chez nous. En plus. À ce moment-là. Ça fait que c'était un petit peu un beau tour d'horizon. On vous remercie beaucoup pour cette visite de l'entreprise. C'est drôlement inspirant et intéressant de parler à quelqu'un qui a vécu toute cette aventure-là un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Et qui a contribué à faire de la compagnie Richard, ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Merci, M. Parfilly. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Merci beaucoup. La compagnie Richard est fière de commandité Louis-Pierre-Élie, qui est sur l'équipe nationale de ski alpin, puis qui fait du ski à travers le monde. C'est... C'est votre petit-fils, monsieur, hein? Oui, c'est le garçon de Josette. OK. Vous l'avez suivi, hein? Vous avez fait des cours de ski, hein? Ah, je l'ai suivi. Ah oui, oui. Même quand il était à l'école, moi, il allait au Mont-Saint-Anne, là, à Saint-Anne-de-Beaupré. Eh bien, on l'a suivi d'assez proche. Comme vous pouvez voir. Il est même impliqué un peu dans la compagnie, indirectement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501